et bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu pour ceux qui étaient là lundi soir ils connaissent donc le jeu c'est sunken land comme d'habitude les amis avant de commencer le petit pouce bleu de soutien et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos je vous rappelle également que je stream le lundi le mardi le jeudi et le vendredi sur ma chaîne twitch le lien sera dans la description le lundi on va faire un peu du second land le lundi et le jeudi on va faire du sunken land où on alternera peut-être un petit peu avec hardcore on verra bien le mardi du hongaï star rail on farm on fait des events on avance dans l'histoire s'il ya quelque chose à faire et le vendredi on repart sur on kai star et on continue à faire ce qu'on a fait donc à partir de 21h 21h15 jusqu'à à peu près minuit minuit puis alors sunken land eh ben on va partir j'ai déjà commencé à c'est ma partie que j'ai commencé créer une partie solo oui nouveau monde tir allié on décoche apparition aléatoire tendré apparition basse façon vu que je vais être seul on va laisser la difficulté des raids milieux normal 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 c'est bon description du monde allez let's go donc c'est un survival crafting en milieu apocalyptique donc là on se retrouve au milieu de la flotte c'est tout simple là j'ai la carte graphique elle commence à chauffer allez bim on y va donc milieu sous marin très très sympathique vraiment c'est vraiment pas mal du tout le jeu est assez beau graphiquement donc ça fait plaisir alors pour le moment on a strictement aucune mission voilà ça nous dit j'ai besoin j'ai besoin d'une base le terrain est accidenté je dois qu'on fasse la base mais on n'a pas réellement de objectifs à part survivre peut-être que par la suite on aura une une histoire ça serait sympathique ah oui alors des graphismes parce que là la carte graphique elle a commencé à chauffer un peu pré réglage pas ah oui un gros vertical voilà allez donc let's go là on va vite fait construire une petite base donc on ramasse énormément de bois donc là j'ai mis la caméra en bas à droite parce que en bas à gauche où elle habituellement il ya ma part de pv de nourriture de fatigue de dos pour éviter de gêner dac on va prendre les b alors on va commencer dans construction ah j'ai plus je n'ai plus assez allez on reprend on va se faire une base vite fait histoire de alors le plus avantageux ça reste de couper les gros arbres c'est la différence de bois est assez énorme dac dac est-ce que je peux faire des escaliers escaliers ah non d'accord échelle en bois ça sert à rien blanche ok ok ça va bon première chose qu'on fait comme dans n'importe quel jeu c'est les coffres fait des coffres pour avoir de la place parce que la place dans ce jeu c'est c'est très rapide là je on a continué la partie avec avec l'ami kanaksai et je vous garantis que c'est l'espoir la place ça y va ouais on prend tout champignons tac 3 4 voilà alors on va commencer à placer donc le bois graines la torche on pose ça 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 on va garder ça on garde c'est du soin d'ailleurs on va même se le mettre en raccourci le bois ça va là alors comme dans n'importe quel jeu on peut se crafter des lances des armes d'ailleurs on va se faire une petite lance alors là honnêtement alors le jeu est en early access le jeu est en early access pour ceux qui m'ont vu jouer à stranded deep ou qui connaissent stranded deep c'est la même chose c'est pour moi c'est le même mais en beaucoup mieux en terme de qualité il est quand même largement au dessus et ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir d'avoir des jeux comme ça voilà comme je disais il est en early access donc il ya des bugs etc mais c'est en l'état actuel c'est jouable c'est assez jouable alors avec notre petit bâton qu'est ce qu'on va faire on va chercher un de la nourriture alors attendez faites voir la carte pour le moment entre les deux parties qu'on a fait on commence toujours au même endroit les îles elles ont l'air d'être voilà avec l'ami canaxi on a fait cette île là bas elle est assez costaud c'est assez costaud parce qu'en fait il faudrait que les développeurs comment dire il faudrait qu'ils qu'ils nerfs un petit peu les il y a des mobs il y a des pnj parce que I am bot il décale il tire exactement où on est ils ne savent pas où on est mais ça décale et ça nous ça nous défonce ça nous défonce en quelques secondes donc ça serait vraiment sympathique s'ils pouvaient faire quelque chose pour ça je ne demande pas ce qu'il y a soit inutile mais après il faudra voir il faudra voir quand on aura débloqué les les armes les armes automatiques parce que là on n'a pas encore débloqué les armes automatiques hop ça et en plus vous voyez ce monde ça me fait penser un petit peu à un un manga que j'ai eu enfin on va plutôt appeler ça un manois parce que c'était un manois ça se passait en pleine mer les eaux sont montées il y a eu des créatures les poissons sont devenus ultra violents ils se sont adaptés ils ont muté et tout et il y a extrêmement peu de terre et les gens vivent à la surface et ça me fait penser un peu à un peu à ça hop donc vous voyez en plus on a la jauge de d'endurance alors voilà tac toujours alors ça repousse toutes les tout le décor repousse ça c'est ça c'est pas mal vous pouvez vider pour bien vous améliorer enfin pour bien avancer dans votre base et ça finira par repousser alors qu'est-ce qu'on va crafter alors moi ce que je vous conseillerais en premier temps c'est le c'est un sac ça va vous mettre un slot de plus les nages les nageoires ça va aller plus vite aussi pour nager plus vite des gants hop on pose on pose on pose on pose tout alors j'ai dit qu'on allait crafter 6 bois s'y faire tac 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 donc là je me trompe juste de toucher sinon c'est c'est plus rapide donc on va faire ça le marteau de réparation on en a pas besoin la hache pas encore on va dire qu'on est bon pour le bon moment donc continuons ah si il ya un truc qui est pas pareil compare à la partie qu'on a fait avec le canaxaï c'est qu'il manque le bateau il doit être il y a un bateau il y a un espèce de bateau ah bah si c'est pas non 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 il est là il est au même endroit il y a CIA c'est un bateau pour faire du trade donc c'est un c'est pas mal du tout alors là il me faudrait le grill grill simple 15 allez bim on va faire alors on va faire 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 ici plein milieu comme ça vous allez voir comment ça marche le jeu le jeu quand même vraiment bien pensé le jeu est assez bien pensé et ça fait ça fait plaisir donc là on met la bouffe on met le bois parce que là bien sûr si on mange cru là il y a marqué fin plus 10 oui ça va nous donner de la faim mais ça va nous faire perdre des pv donc faut faire assez attention à ça ensuite torche 3 bois 3 fers alors pourquoi faire une torche comme ça tout simplement parce que la nuit on a froid non il me faut du tissu il nous faut du on a froid du coup ah non torche sur pied excusez-moi bras zéro non 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 si c'est un bras zéro qu'il fallait faire on va le mettre on va le mettre ici hop voilà on met ça là tac tac on repose voilà donc là il dit quand c'est prêt voilà on prend on pose et du coup on passe de 10 fins à 20 fins plus 5 énergie donc l'énergie c'est la barre d'en dessous pour les pour les remontes pour la remontée soit on dort soit on purificateur d'eau ah oui purificateur d'eau ça c'est bien 3 3 c'est bon j'ai de quoi faire on a de quoi faire on va commencer la partie bien comme il faut tac 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 donc purificateur d'eau est-ce qu'on peut le placer non on peut le placer ici 10 hop hop on pose est-ce que j'ai de quoi faire le saut d'eau oui tac alors le saut qu'est-ce qu'à quoi ça sert hein à remplir le le schmilby qu'on vient de créer tac là j'ai plus de nourriture donc voilà je peux plus donc on met bim on retourne ajouter de l'eau et ça convertit en eau potable donc c'est c'est très bien et même si on aurait voulu pousser un peu plus loin on aurait pu même peut-être récupérer le sel ça aurait été sympathique ça aurait été très sympathique d'avoir cette feature en plus tac par contre il faut faire attention parce que là vous voyez la jauge d'énergie en bleu clair alors elle remonte très lentement c'est un petit peu pas dommage ah si j'ai le crabe à faire voilà bim euh c'est assez euh c'est assez spécial alors euh bateau à voile 15-8 de cordes euh bon on va continuer à explorer tiens on continue à explorer histoire de voir si on peut pas récupérer encore des affaires des ailes où c'est bon ça ça les trucs rouges c'est pour nous faire du cataplasme pour nous soigner du tissu roux ça c'est bon ça et là vous voyez ma jauge d'endurance elle descend donc ce qu'on va faire c'est qu'on va manger hop et vous voyez elle remonte ça c'est très bien alors il y a des requins c'est comme euh comme sur euh Stranded Deep il y a de la poisse caille comme on a vu ils sont passés où ? ils étaient juste à côté alors ces poissons ils nous attaquent pas les espèces d'espadons là ils nous attaquent pas c'est très bien nous on peut les attaquer et eux eux ils ne nous attaquent pas donc ça c'est très bien alors l'oxygène elle remonte pas immédiatement c'est euh... elle remonte pas d'un coup il faut... c'est comme si on respirait donc ça c'est très bien aussi c'est un peu gênant mais ça va c'est pas trop trop dérangeant hop hop bah voilà ils sont là hop on va récupérer ça et on va essayer on va essayer de les tuer alors ils ont un petit pattern de mouvement quand on les tape ils vont un petit peu loin faut juste faire attention à ne pas à pas oublier de notre oxygène ah il est passé où c'est lequel putain je l'ai perdu de vue c'était lui voilà on a eu deux morceaux un pot de marlin ça c'est très bien ouais ah c'est une attaque chargée ça oh ça serait pas mal ça si c'est une attaque chargée c'est une attaque eh miskin vient ici oh là il est là en garde en vue c'est lui putain eh reviens qu'est-ce qu'il me fait lui tiens bon lui il est tout seul donc c'est bon on va récupérer de l'oxygène alors bien sûr la viande alors on ne peut pas on ne peut pas brûler la viande on ne peut pas brûler la bouffe donc ça c'est bien on pourrait se dire ils peuvent nous empaler comme des sagouins mais ils ne le font pas voilà hop c'est nickel donc là en haut à gauche on voit l'heure alors c'est pas l'heure c'est pas l'heure réelle il y a deux heures je sais pas pourquoi j'ai pas compris pourquoi il y avait deux heures d'un ticket ah merde je suis plein je suis plein pour changer alors on pose, on pose, on pose, on pose on pose, on pose, on pose alors moi ce que je veux me faire aussi c'est les palmes trois et deux cordes ah ! il faut de la corde à foison il faut deux cordes ça on va poser alors on va essayer de faire un bâton premier alors voyez là on passe de 25 à 30 20 10 c'est pas mal on va manger hop voilà bon c'est un petit peu lent parce que parce que c'est le rang 1 on va dire mais il faut faut pas hésiter à à en faire plus par la suite on aura d'autres on aura d'autres améliorations bon là on les voit pas il suffira de faire allez ou la table de recherche pour pouvoir avancer plus vite déjà ça aidera pas mal alors où est-ce que je pourrais aller avant qu'il fasse nuit là il y a encore du merlue ah ici on va essayer de choper des on va essayer de choper des tissus on va essayer de choper des tissus pour faire le petit bateau ça serait un bon départ ça serait vraiment un très très bon départ hop surtout faire bien attention à l'oxygène hop alors malheureusement j'espère qu'ils corrigeront par la suite c'est que quand on remonte qu'on descend on peut pas descendre tout droit alors j'avance faut se déplacer un petit peu sur les côtés ça c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas grave c'est un petit détail hop donc là c'est fait et à la voiture oh je peux y aller à la voiture Tissus filez moi du tissu composant ferré nice du tissu il me faut beaucoup de tissus là tu tissus voyez et là ma vie hop là elle descend assez vite elle descend assez vite merde hop allez on y va let's go bon je sais pas combien de temps ça va durer la vidéo mais euh d'accord j'avais que dalle ça c'était de la carotte ça oh non je suis full merde je suis full on va faire de la place hop on va équiper le pull tac ça c'est de la queue le charbon ça dégage le charbon honnêtement j'ai pas vu l'utilité pour le moment on va manger on a deux slots de libre il y avait surtout un gros coffre qui m'intéresse là et surtout voilà ça on prend tout ice tac du tissu s'il vous plaît non pas de tissu alors là on va sortir de l'eau avant qu'on ait froid bon pour ça normalement même en pleine nuit on a froid c'est pour ça qu'il faut faire un feu le plus tôt possible allez hop voilà d'ailleurs au passage on remet on remet alors qu'est-ce qu'on a eu huit à bah on a de quoi faire oh mon bateau matoué le plus beau des bateaux alors 25 8 2 25 bois il me faut du bois allez le bois vous voyez pourquoi je vous ai dit de vider lille le plus tôt possible voilà alors nous on va aller on va prendre les champignons c'est le bateau oui c'est le bateau on va faire notre bateau ici alors on ouvre la construction bateau à voile hop là il sert en un petit coffre à chaque fois qu'on fait un bateau en un coffre ça c'est vraiment excellent ça c'est vraiment très très bien ça fait énormément gagner de temps pour quand on quand on part formé alors là vous voyez c'est un trésor je vais prendre des planches en bois aussi on va prendre le charbon aussi tiens pour voir on va prendre ça et on va aller on va prendre même le petit canard en caoutchouc donc là normalement il ya différents types de trésors là vous voyez marqué glisser utiliser énormément à droite il ya encore une valeur à indiquer en plus les objets ont de valeur au plus le pnj sera en clair nous à nous échanger bâti on va prendre encore du poids je crois qu'elle aime je crois que nous échangons du poids on peut échanger le poids aussi ça c'est fait un bel être ou alors on monte sur notre bateau assez ou un passager passager conducteur conduire le bateau pousser le bateau voilà tourner à tourner la voile à ici les voiles pardon excusez moi pourquoi à c'est voilà ça c'est très bien alors là ça m'a marqué manoir qu'est ce que c'est c'est sous tout simplement là c'est un requin j'ai dit pas de bêtises ça c'est vraiment et c'est pas mal le petit bateau à voile il est pas mal et la voyez vous voyez ici je commence à être être gelé alors mademoiselle que me vendrais tu alors what do you want to exchange on met ça si je veux le pistolet pas assez si je te file du truc fine voilà donc là on peut faire un deal deal voilà on a échangé ça nous vend des plans aussi donc là malheureusement j'ai rien d'autre à pistolet on va le mettre on le mettra après on va le mettre bim pistolet alors ce qui est bien c'est que sur son bateau on peut piller on peut du piller tout ce cas là ça c'est très bien ça ça fait des ça fait des ressources en fait c'est des ressources gratuites alors bien sûr on peut dormir aussi comme comme dans l'importe quel jeu faut juste faire le lit là malheureusement je n'ai pas la possibilité de faire du lit un lit alors elle a été suffisamment oh oh bonjour je savais pas qu'il y avait ça là elle a été suffisamment généreuse pour me vendre le pistolet avec une munition une pas deux une qu'on est on est encore la place oh la poubelle oh ah bah c'est vrai j'ai mon bateau bonjour jean roger on pose voilà on retourne oh putain ah oui c'est vrai on peut tout piller on peut tout piller on peut quasiment tout piller les amis ça c'est excellent on prend tout oh oh eh madame fallait pas me laisser rentrer chez toi on prend tout on fait tout alors a priori les armes sont avec une durabilité infinie ça c'est très bien il y a juste la torche qui suive c'est normal c'est une torche oh oui filmo de l'essence l'essence ça sera très pratique pour la suite parce qu'on pourra faire des bateaux à moteur des jets non il y a vraiment ouais t'es peu j'ai encore assez ouais j'ai assez nice du caoutchouc le jeu est assez complet pour moi là il faudrait juste qu'ils changent un petit peu l'IA conduire alors on retourne sur notre petite île voilà et ensuite on ira je pense que je vais m'arrêter après être allé sur la première île là bas ça serait bien on va voir ce que ça donne à combien on peut aller à votre avis ? je suis curieux de savoir à combien on peut aller là on va à 50 km heure on enlève les voiles ah ouais c'est radical c'est ultra radical on enlève la voile et c'est bon quelque chose est en allé de cœur ça dégage de suite alors ah oui je voulais faire aussi l'arc l'arc et des flèches une corde 10 une corde et 10 je crois que j'ai assez de tissu pour faire une corde oui on a assez alors bim tissu ah non je suis full tac 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 allez le caoutchouc hop voilà voilà alors petit tissu où es-tu ? c'était une ou deux cordes pour l'arc une corde donc tac c'est fabriqué bim on enlève et des flèches voilà donc là on est bon on va finir de se faire la bouffe j'ai plus de bois hop voilà on va finir le bateau hop je suis fou de merde je suis fou toutes les deux secondes ah oui le sac à dos une corde et cisseau ok je sais pas je sais pas alors qu'est-ce qu'on va faire on va mettre la bouffe ici ouais on va mettre la nourriture ici les composants le bois parce que là c'est vraiment c'est une bataille de place il faut tout bien ranger bon après en même temps moi je suis assez bordélique manque de bol fusée éclairante voilà la bouffe on va mettre ça là on va mettre la furet la furet on va mettre la fusée éclairante ici ça ça va là j'en ai plus ah elle est pas sous ma viande ah elle s'est mis là putain hop alors l'arc comment ça marche on prend on vise tiens c'est 90 munitions ça devrait le faire boire de l'eau on va manger un coup voilà la torche on va la poser ça me fera de la place parce que là j'ai vraiment je suis vraiment en galère alors 6 tissus et une ah ouais j'ai même pas vous savez quoi on va faire déjà la corde ah il faut du coton ah intéressant dès que je trouve du coton ça ira mieux après est-ce qu'on peut planter c'est une bonne question jardinier peut planter divers types de fruits donc ça c'est bon allez on est prêt on re sauvegarde un petit coup hop donc j'ai dit la petite île là bas voilà ouais let's go oh 60 oh oh 70 km heure oh la vache oh nice oh excellent oh shit oh je l'ai raté oh putain oh putain c'est quoi ça oh je l'ai raté oh il va me taper me tape le oh le chien me tape le bateau eh eh mademoiselle ne te mets pas dans des positions que tu pourrais regretter hein c'est quoi ça qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle croit que oh merde what bonjour un coup il est mort oh bah nice très très bien ah je l'ai raté oh oh one shot ah j'ai mis une balle dans la tête enfin j'ai mis une flèche dans la tête oh shit ah il a un bouclier lui hé il triche hé chitouze hé bah on triche pas ici dans ce jeu là hé tu as cru je crois qu'il en reste encore mais non oh merde il y en a encore un là-bas mais qu'est-ce qu'il me fait lui oh merde boy oh merde hé t'es bien résistant toi ah il arrive alors est-ce que merde one shot non oh merde oh shit tiens saleté va ah et la musique a changé donc on a fini nice 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 non c'est ça voilà c'est bon j'avais 90 munitions il m'en reste 61 bon ça c'est un petit peu dommage les munitions on ne les récupère pas bon c'est pas grave en même temps on s'en doutait un petit peu 6 et c'est comme ça tout le long bon je pense qu'avec les enfin c'est pas que je pense c'est qu'avec les humanoïdes les humanoïdes comme nous qui qui avons des armes des armes à feu et tout ça sera beaucoup c'est beaucoup beaucoup plus dur parce que je vous dis ils ont un I.M.Bot ah et je rigole pas quand j'ai dit qu'ils ont un I.M.Bot inventaire plein non j'ai dégagé un truc parce qu'en fait voilà là et on va dire qu'il est en face on arrive on est comme ça on se décale enfin on se décale on se décale comme ça et BIM il nous prend il nous défonce il nous prend il nous défonce ni d'Adam ni d'Eve il sait pas il sait pas où on est oh le charbon ça dégage voilà la bague vous voyez valeur 150 donc ça je peux le trad à un excellent prix haricot au four what haricot au four oh c'est bon ça c'est bon ça allez on retourne alors là heureusement par contre comparé à Stranded Deep le bateau il se barre pas il décale un peu vous voyez il y a encore il décale mais pas pas plus que ça alors ça c'est quoi on a eu ah des boîtes oh ok alors ici on a quoi de la soupe de champignons alors par contre ce qui est bien aussi c'est que vous voyez 42% j'ai fait 42% de l'île je vais prendre ça ça 47 ça nous indique en gros c'est un indicateur pour savoir qu'est-ce qu'on a farmé qu'est-ce qu'on a pas farmé s'il nous manque des choses impossible à utiliser sous hop tac allez alors alors j'avais vu le manoir voilà le manoir manoir il est par là voilà moi ce que je veux voir au manoir c'est que je sais que par par il doit être là-bas il y a un requin oh shit ah voilà il est là il est là le requin ben il est là ah il est là c'est par ce con pourquoi ? ah c'est ben je conduis là pourquoi je conduis ? non je suis pas ah j'étais pas conjecteur alors il est où ? où es-tu R-Q-L-U-S il est là alors clairement je suis pas fan de la mer là parce que c'est assez pénible à voir en vrai je l'ai eu je crois qu'en fait quand vous voyez le bateau il bouge mais là j'essaie de viser donc désolé voilà on l'a eu donc le requin il est mort donc on peut le tuer on peut les tuer comme ça parce que c'est des c'est des c'est vraiment des chacals les requins c'est ça défonce mais alors conduire c'est vraiment horrible les dégâts qu'ils mettent et c'est alors vu que le cac il est pas oufissime dans ce jeu après on je vous rassure nous quand on vise au cac on galère à mort par contre l'IA lui il regarde il rigole l'IA nous défonce l'IA vous inquiétez pas elle elle oublie pas de nous défoncer alors bien sûr comme dans tous les jeux on peut se on peut se faire attaquer la base peut se faire attaquer par justement les mutants qu'on a fait sur le sur le bateau enfin sur la petite île là que je viens de faire donc il faut faire très attention donc ils peuvent nous endommager la base etc pourquoi je peux pas courir c'est bon le tissu là le caoutchouc là le charbon j'en ai là c'est pas cuit c'est pas cuit la poudre on va la mettre là il faudra que je me refasse des flèches c'est bien long voilà le rôti tac 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 après vraiment vraiment les humains de 8 les humains dans ce jeu c'est vraiment pénible et je crois alors attendez c'est quelle île que j'avais fait c'était celle là celle là peut-être celle là non celle là on y était pas allé c'était par là bas ah si si c'était peut-être celle là qu'on avait fait oui celle là on l'avait fait je vais aller je vais aller la faire enfin je vais aller la faire on va s'arrêter au moment où on va s'arrêter sur l'île vous allez voir la différence flagrante donc on peut on peut déjà équiper même pas le piston on va équiper l'arc voilà allez on sauvegarde et j'arrêterai vraiment au moment de tac hop donc j'ai dit euh c'est quelle île ah oui c'est celle là celle là il me semble non c'est pas à gauche plutôt dans la voile je vois mal je crois que c'était à gauche ouais non c'est celle là c'est la clave alors on va essayer de trouver le vent c'est pas merde on va trouver dans quel sens le vent va voilà c'est bon on a trouvé oh oh 80 km heure c'est bon 79 on trace bim excellent excellent ce jeu est vraiment pas mal tac voilà camp de pillard on pète la porte avec ma petite hache voilà on prend le pistolet putain il y en a un en haut hé Jean-Michel t'yous encore ce camp oh shit et il a un flingue ah vous voyez vous voyez la différence ah non sauvegarder putain vous voyez un petit peu la différence des dégâts c'est c'est abusé allez sur ce les amis bon on continuera plus tard là je pense que je vais faire de bonnes séries sur le jeu faudra juste que je farme des armes les armes automatiques voilà écoutez sur ce les amis je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada